Ta douleur, c'est ta douleur. Ton malheur, c'est ton malheur. Ta tristesse, tes échecs, ça t'appartient. Ce n'est pas la réalité des autres. Les autres, en réalité, n'en ont rien à foutre de ta douleur. Les autres n'en ont rien à branler de tes échecs, de tes trahisons, de ta misère. En réalité, tout le monde s'en fout. Au quotidien, je vois des personnes communiquer en disant, je souffre, je ne vais pas bien. Il y a telle chose qui ne se passe pas bien dans ma vie. J'ai lancé un projet et il ne fonctionne pas. J'ai fait faillite. Les gens ne m'aiment pas. Mon frère, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Tes proches s'en foutent. Et tout ce qui, parfois, te donne l'impression d'être intéressé, de vouloir en savoir davantage sur tes échecs, sur tes tristesses, sur ta misère, sur ton malheur. En réalité, s'il faudrait évaluer ces personnes, tu vas te rendre compte que plus de 99% essaient d'en savoir davantage pour mieux se moquer de toi, pour mieux t'humilier ou encore pour mieux pratiquer ce que j'appelle la théorie du lavage. C'est-à-dire, lorsque vous êtes trois personnes, deux se rencontrent toujours pour mal parler du troisième. Ça veut dire que lorsque tu souffres, lorsque tu vis une douleur et que tu communiques dessus, on s'en fout. Ne sois pas aveuglé par le fait que les gens commentent en disant « Assia, mes condoléances, ça va aller, Dieu va aider, tout ce que Dieu fait est bon ». En réalité, la plupart de ces commentaires sont hypocrites. La plupart de ces commentaires, c'est une autre manière de se moquer de toi. De dire « il croyait quoi ? » « Il croyait qu'il est qui ? » « Elle croyait qu'elle vaut quoi ? » Aujourd'hui, nous avons donc des faits qui montrent qu'elle ne vaut rien cette personne et nous avons donc autant d'arguments pour continuer de la laver, de la rincer, de l'humilier ou plutôt tout simplement de lui montrer qu'en réalité, elle est moins que nous. Ton malheur, ta douleur, tes échecs, ça te concerne toi personnellement. Ça ne regarde pas le monde entier. Et ce n'est pas le fait de communiquer dessus, de pleurer au quotidien qui va te permettre de pouvoir résoudre les difficultés que tu rencontres dans ta vie. A contrario, tes réussites, tes victoires ne font pas plaisir à tout le monde parce que tout le monde attend que tu échoues, que tu sois moins que et que tu réalises des choses qui te mettent dans des problèmes. C'est la raison pour laquelle, surtout dans notre contexte, en Afrique francophone, les gens n'aiment pas voir les réussites et les succès. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir les personnes dirent « Il faut être discret. » Il ne faut pas communiquer sur ce que tu fais. Il ne faut pas attirer l'attention sur les prouesses que tu réalises parce que les gens vont te tuer, les gens vont te manger, les gens vont pratiquer sur toi afin que tu ne puisses plus continuer. Effectivement, c'est une réalité. C'est arrivé au point où, lorsque quelqu'un veut voyager, il cache. Il ne dit à personne, parfois même pas à ses proches. Et c'est quand il arrive aux Etats-Unis, ou quand elle arrive aux Etats-Unis, cette personne, en France, en Italie, qu'elle dit « Oh, vraiment, je voulais te dire que j'ai voyagé hier là. » Ça s'est fait précipitamment là. Voilà, rapidement là, j'ai voyagé. Ça s'est fait précipitamment. Quand tu partais à l'ambassade, c'était précipitamment. Quand tu achetais ton billet d'avion, c'était précipitamment. Quand tu partais au marché acheter les bobolons que tu vas mettre dans ton sac pour aller vendre dans ton pourri magasin ou afro-shop minable, c'était précipité. Pourquoi tu te mens à toi-même ? C'est parce qu'en réalité, il y a une réalité que beaucoup de personnes ne veulent pas avouer. C'est le fait que les gens ont peur de communiquer sur leur réussite. Les gens ont peur de communiquer sur leur prouesse. parce que sachant que dans notre environnement, nous vivons dans une hypocrisie qui est masquée. C'est-à-dire que les autres vous aiment lorsque vous êtes inférieur à eux. Les autres vous aiment lorsque vous valez moins qu'eux. Les autres vous aiment lorsque vous êtes toujours le plus petit. En réalité, il faut travestir cela. Et moi, j'aime souvent le dire, les personnes qui vous soutiennent le plus, ce sont les personnes qui sont fières de votre réussite, qui sont fières de vos échecs, qui vous encouragent à faire beaucoup plus et qui n'ont aucune condescendance vis-à-vis de vous. Tes échecs sont tes échecs. Tes faillites sont tes faillites. Tes malheurs sont tes malheurs. Ce ne sont pas les malheurs de tes amis ou du monde entier ou de ta famille. Et le comprendre, c'est gagner en maturité. Le comprendre, c'est gagner en expérience. Le comprendre, c'est vivre différemment. Le comprendre, c'est vider sa mémoire de frustration et de pensées refoulées. Le comprendre, c'est surtout améliorer sa manière d'exister. Moi, le jour où je l'ai compris, ma vie a changé totalement parce que je n'avais plus aucune attente particulière vis-à-vis des autres. Parce que lorsque tu fais du bien, il faut accepter l'ingratitude. Il faut considérer que l'ingratitude fait partie des schémas qui peuvent se produire. Arrête de pleurer en disant « J'ai aidé tel, aujourd'hui il est ingrat. » On s'en fout. Est-ce que tu étais obligé de l'aider ? Il peut même estimer que l'aide que tu lui as apportée était inférieure à ce qu'il méritait. Peut-être que tu crois même que c'est toi qui es victime. Et lui, peut-être qu'il estime que c'est même toi le malhonnête, c'est même toi le bandit. Donc, au final, les plaintes et les pleurnes, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout. Tu vas venir pleurer. J'étais avec tel au quotidien. Je l'ai formé, je l'ai encadré. Aujourd'hui, il fait « Mais on s'en fout ! » On s'en fout, mon frère. On s'en fout. Si tu estimes que l'ingratitude, c'est quelque chose qui te persécute, ben n'aide plus les gens. Travaille seul. Fais seul. N'apprends ce que tu connais à personne. Parce qu'en réalité, tes échecs sont tes échecs. Tes trahisons sont tes trahisons. Tes frustrations sont tes frustrations. Le fait de passer du temps à en parler ne donne que plus d'arguments aux autres de mieux se moquer de toi, de mieux t'humilier, de mieux t'insulter, de mieux trouver des sujets de conversation qu'on va utiliser pour te rabaisser. Tu dois apprendre à comprendre que tes frustrations, même si tu souhaites les extérioriser comme étant une thérapie, ne prends pas en considération ces personnes qui vont agir de manière hypocrite vis-à-vis de toi en te faisant croire qu'elles sont avec toi dans la douleur. Personne n'est avec toi dans la douleur, mon frère. Dans la douleur, tu es seul. La douleur, on la traverse comme un marin solitaire qui prend son avis et qui traverse la mer en solitaire. La douleur, c'est ça. Ne sois pas aveuglé par les personnes qui vont dire « On va te soutenir, on va t'aider, on va cotiser pour toi. » Parfois, des personnes cotisent pour toi, sont proches de toi, se rapprochent de toi, te montrent que voilà, nous sommes sensibles par rapport à ce que tu vis. Mais en réalité, c'est le moyen le plus cynique de pouvoir obtenir des informations encore plus profondes sur ta douleur pour mieux t'humilier. En réalité, ce que tu dois faire, c'est de communiquer au maximum sur tes succès, de communiquer au maximum sur tes réussites. Ne loupe aucune occasion pour communiquer sur tes réussites, même les plus infimes. Parce que c'est cela qui va te montrer qu'en réalité, tu as une certaine valeur et cette valeur va te permettre de continuer de résister. Parce que lorsque tu vas te rendre compte que ta douleur, ton malheur, tes échecs, les autres s'en foutent, si à un moment donné, tu n'as pas pris du temps pour valoriser tes réussites, pour valoriser qui tu es, pour valoriser ton savoir-faire, tu risques d'abandonner totalement. Tu risques de ne plus pouvoir te relever. Tu risques de vivre dans le regret. Tu risques de te dire, j'ai passé toute ma vie à faire ceci, j'ai aidé les gens, j'ai soutenu les gens. Aujourd'hui, ils m'abandonnent effectivement parce qu'on s'en fout. On s'en fout royalement. Bats-toi à améliorer qui tu es. Bats-toi à améliorer ce que tu vaux. Bats-toi à développer de la visibilité sur les réalisations que tu fais. Bats-toi à être humble par rapport à ce que tu réalises au quotidien. Bats-toi à développer de l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire à accepter que tu ne sais pas tout parce que nous sommes tous ignorants mais pas de la même chose. Bats-toi à montrer au quotidien que tu as quelque chose à apporter à l'humanité. Apporte ton soutien aux autres mais n'attends rien de ces personnes. Ne sois pas dans une attente particulière par rapport au fait que comme je les ai aidés, ils vont aussi m'aider. Non. Fais-le parce que c'est pour toi une dynamique spirituelle qui te permet de montrer de quoi tu es capable. ne montre pas de quoi tu es capable pour que les autres te félicitent. Non. Ne montre pas ce que tu sais faire. N'encourage pas, n'aide pas, ne soutiens pas les autres parce que tu attends aussi qu'on te soutienne. Non. Si tu le fais, tu seras triste, tu seras déçu, tu seras aigri, tu vas en vouloir à tout le monde entier, tu vas pleurer ta douleur au quotidien, tu vas raconter comment les gens sont ingrains et tu sais ce qu'on va faire ? On s'en fout. Tu vas mourir en silence. Tu vas mourir dans la déprime, dans la dépression. Tu vas mourir dans la misère. Et quand tu vas mourir dans la misère, on viendra manger, on viendra boire, on va cotiser pour t'acheter le meilleur cercueil, on va t'enterrer, on va prendre des selfies sur ta pierre, ton balle. Et après, tu sais ce qui va se passer. La vie va continuer normalement, mieux qu'avant. Et je ne veux pas que tu tombes dans ce type d'erreur parce que tu dois travailler pour améliorer ta vie. Ne travaille pas pour le regard des autres ou alors pour que les autres soient contents de ce que tu fais. Bats-toi pour toi, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour les personnes qui croient en toi mais surtout, n'attends rien des autres parce qu'attendre des autres, c'est vivre dans la déprime parce que tu vas te rendre compte qu'en réalité, les autres s'en foutent de ton malheur, s'en foutent de tes échecs, s'en foutent de tes faillites, s'en foutent de tes réalités, en réalité, s'en foutent de toi la plupart des fois. Très peu de personnes prennent réellement en considération ce que tu vis et ces peu de personnes, si tu réussis à les identifier et à te rendre compte qu'en réalité, c'est sincère, oui, avec ces personnes, donne le meilleur, partage le meilleur, construis le meilleur mais n'attends rien parce que c'est lorsque tu as des attentes vis-à-vis des autres que tu vas vivre dans la détresse de manière éternelle. Porte-toi bien et passe une très bonne semaine. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nobicier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui dans lequel nous partageons notre savoir-faire, nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien, nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités, nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leur projet. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée, nous avons le projet Njuka qui est une industrie agroalimentaire, nous avons le projet Smart City où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vos enseignants, entre vos médecins, entre vos ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nobicier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir, vous aussi, l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. dont l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 euros tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la Providence, rejoignez le Claudel Nobicier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nobicier Business Group afin qu'ensemble nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. » Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Contactez-nous inbox » et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre et surtout portez-vous bien.